Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Adam. Alors Véronique, elle a suivi le programme La Voix de Demain qui a démarré pour la première fois il y a un an, pratiquement jour pour jour au moment où on est en train de tourner cette vidéo. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de te laisser te présenter Véronique. Merci, bonjour. Je m'appelle Véronique, je suis ta fille. Oui, je suis ta fille depuis 32 ans. J'ai suivi La Voix de Demain il y a un an, donc c'était la première version. Que dire de plus ? Je suis docteure en sciences de l'environnement. J'ai fait de la recherche, maintenant je me reconvertis dans le conseil. Alors j'ai envie de te poser la question, on se connaît un peu, on va dire les choses comme ça, mais j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire et de suivre La Voix de Demain. Je me souviens que ce qui m'avait le plus donné envie, c'était la connaissance que tu donnais sur les chakras. Et puis j'étais aussi dans une période un peu d'introspection où je méditais un peu plus, où je recommençais à écrire dans mon journal, où j'apprenais des choses sur l'astrologie. Enfin j'étais dans cette mouvance un peu, donc ça collait parfaitement à mon état d'esprit d'alors. En plus, je te connais un peu aussi, donc je me doutais de quoi tu allais, des sujets que tu allais aborder. Donc oui, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Pour toi qui nous regardes, La Voix de Demain, en fait c'est une formation, un programme assez original, puisque effectivement il suit le cheminement des sept chakras principaux que nous avons, donc ces centres d'énergie, mais il mêle des connaissances qui viennent d'Asie, par exemple celles avec les chakras ou des méditations, avec des connaissances que j'ai acquises lorsque je vivais en forêt amazonienne. Il y a beaucoup, beaucoup de sagesse amérindienne dans cette formation. J'avais envie d'y aller les deux et de les tricoter ensemble, parce que je trouve qu'on est trop souvent en train de dissocier des courants de spiritualité, alors qu'en fait c'est intéressant de les rejoindre. Et je suis quand même persuadée que dans le bazar qu'on vit actuellement tous, je parle de la pandémie, il fallait quelque part, en tout cas pour moi, pouvoir non seulement m'appuyer sur cette sagesse amérindienne qui m'est extrêmement précieuse et qui me permet de traverser cette période relativement sereinement, mais aussi pouvoir la transmettre et la transmettre à d'autres personnes. Et je trouvais que c'était intéressant de ne pas faire que ça, mais de relier les deux. Donc, j'imagine que c'est ça aussi qui t'a interpellée, parce que tu savais évidemment que tu avais passé du temps en forêt amazonienne. Oui, et ça m'intéressait d'en savoir un peu plus sur ce que pensent les Amérindiens, sur leur spiritualité, sur leur tradition, sur leur spiritualité que j'imaginais bien ancrée dans la nature. Et c'est le cas, donc oui, ça m'intéressait aussi beaucoup ce côté. On peut peut-être préciser, pour que toi qui nous regardes, tu comprennes mieux que je suis partie seule en forêt amazonienne, alors que Véronique et sa sœur étaient déjà de jeunes adultes. Donc, elles n'ont pas vécu ce moment-là avec moi. Et c'est quelque chose qui était peut-être un petit peu flou pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant que tu as suivi ce programme ? C'est difficile pour moi de te répondre clairement. J'ai beaucoup... En fait, c'est comme si j'avais engrangé les choses sur un niveau mental, intellectuel. Il y avait aussi les méditations qui ont été très fortes. Mais ce n'est pas encore forcément descendu, enfin, aller plus loin, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément reproduit les méditations, par exemple. Mais je sais que les outils sont là. Et c'était une super belle expérience, non seulement parce que tu apprends à te connaître toi-même un peu plus, mais aussi parce que tu rencontres vraiment des belles personnes, même si c'est sur Zoom. Et tu passes des moments très forts. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper convivial et bienveillant. Enfin, c'était des bonnes soirées à chaque fois. J'en ressortais pleine d'énergie, même si ça se terminait un peu tard. Oui. Alors ça, ça a changé dans les nouvelles versions, puisqu'on commence plus tôt, justement parce que les discussions étaient vraiment intéressantes et les échanges étaient intéressants. Donc ça se finissait parfois à 11h30 minuit et c'était fatigant pour tout le monde. Donc aujourd'hui, les réunions qui se font sur Zoom se font plus tôt. Elles démarrent à 17h30 au lieu de démarrer à 20h. Ce qui laisse un peu plus de temps, justement, pour aller loin dans ces échanges. Parce que c'est vrai que ce groupe qui se constitue autour de ce programme, il est important. Et moi, j'y tiens vraiment parce que ça répond à un enseignement majeur comme ont légué les Amérindiens. Aucun groupe se forme par hasard. Chaque personne qui fait partie d'un groupe détient une parcelle des autres personnes du groupe. C'est comme un effet miroir. Donc en fait, ce groupe-là, il y a une résonance des personnes les unes à l'intérieur des autres. Et quand on laisse s'exprimer ça, ça donne effectivement des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on peut trouver autrement. Et ça m'a paru vraiment important de garder cette notion de groupe et ces échanges qui effectivement se font en visioconférence, mais qui, comme tu l'as dit, permettent quand même de transmettre une belle énergie. On l'a vécu ensemble. On a vécu, pendant la session que tu as suivie, un enracinement notamment, qui était un enracinement d'anthologie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais les personnes qui font souvent des enracinements avec moi étaient étonnées. Et moi aussi, de la puissance qu'il avait pu avoir. En fait, c'était en plein premier confinement ici en France. Et c'est vrai qu'on expérimentait des choses comme ça sur Zoom. On a malheureusement un peu plus l'habitude de ça. J'ai envie d'interroger un petit peu plus, permets-moi. Tu étais à ce moment-là confinée en Suisse, toute seule. Ça a dû être très compliqué, ce confinement pour toi. Est-ce que pendant ce confinement, pendant le moment où tu étais repliée sur toi-même, ça t'a aidée, d'une manière ou d'une autre, à vivre ce que tu avais à vivre ? Oui, oui, d'autant plus. Alors, c'est marrant parce que pour moi, le confinement, je ne l'ai pas... Alors, c'était dur parce qu'en plus, j'habitais en Suisse, pas dans le même pays que mes proches. Donc, je ressentais l'éloignement. Mais la solitude, en tout cas, les premières semaines, je l'ai bien vécue. C'était comme si... C'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et ça résonne bien avec le fait que c'est une période où je suis rentrée en introspection, où je suis allée un peu plus loin dans la spiritualité. Donc, ça m'a aidée dans ce sens-là où... C'est marrant, ça a répondu à un besoin du moment de spiritualité, de me connaître un peu mieux. Mais c'est sûr aussi que ça permettait d'avoir des échanges et que les méditations permettaient de s'évader un peu du quotidien. Et que oui, ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Est-ce que t'as changé de vie depuis ? Tu ne vis plus en Suisse, tu ne fais pas le même métier. Enfin, t'as beaucoup bougé depuis un an. Est-ce que ça t'a aidée dans le fait de bouger ou est-ce que c'était pas plus que ça ? Je ne crois pas que ça m'a aidée dans le fait de bouger. Ça m'a aidée... Ça m'a aidée... Pour être plus moi-même. Ça m'a aidée dans ma confiance en moi, en fait. C'était surtout... Beaucoup parce que... Je pense que c'est encore le cas. Tu as une première partie où tu parles des peurs, de gérer les peurs, tu me donnes des outils. Je me souviens que c'est cette partie-là et la partie sur le féminin sacré qui m'ont le plus... Qui m'ont le plus marquée, déjà. C'est celle-là dont je me souviens le mieux. Et qui m'ont certainement le plus apportée pour me sentir plus, je ne sais pas, plus moi-même. J'ai envie de dire armée, mais en même temps, je n'ai pas envie de dire armée parce que ce sont des outils, des armes que tu nous donnes, mais tu vois, plus... Outillée ? Outillée, oui. Ça m'a donné confiance en moi dans le sens où, encore une fois, je sais que ces outils sont là et si j'en ai besoin, j'y ai accès quand je veux parce que j'ai pris des petites notes. Oui, et puis pas que, il y a des reclés. C'est vrai que le travail sur le moment m'a aussi aidé à me rendre compte de certaines choses et à m'affirmer comme je suis. Donc, certainement que ça a aidé dans ce sens-là, directement, à bouger, à mettre d'autres priorités devant. Mais j'avais déjà l'optique de bouger avant de faire la formation. D'accord. Mais tu as trouvé quand même des outils qui t'ont permis de le faire peut-être de manière plus sereine et en étant plus alignée avec ce que t'es toi. Oui. Surtout que j'ai déménagé et reménagé avec mon compagnon. Donc, tu donnes aussi pas mal de clés ou de pistes de réflexion sur les relations, notamment sur les relations hommes-femmes. Et ça aide. Je pense que ça m'a aidée. En fait, je pense que j'y ai beaucoup pensé au moment d'emménager et avant pour préparer mon état d'esprit, à faire attention à certaines choses, à rester infidèle à moi-même. Tu ne vas pas être plus dans l'observation que dans le faire ça, ça, ça et ça, comme ça. Ok. Alors, toi qui nous regardes, tu as peut-être envie de poser des questions et je t'invite à le faire si tu le souhaites. Bien entendu, les commentaires juste en dessous de cette vidéo t'appartiennent. Tu sais ce que disent les Améraniens. Je t'ai partagé mes pensées. J'ai hâte d'écouter les tiennes. Et aussi bien Véronique que moi, on aura plaisir à te répondre. Donc, surtout, n'hésite pas à écrire en dessous tes questions, tes demandes, qu'elles soient envers Véronique ou envers moi. J'ai envie de te demander où est-ce... Alors, tu l'as dit, tu es docteur en sciences de l'environnement. Je le sais parce que tu m'en as parlé en confidence à des projets professionnels un petit peu différents de ceux que tu as suivis jusqu'à maintenant. J'ai envie de te demander où est-ce qu'on peut te trouver sur les médias sociaux ou te suivre pour les personnes qui sont intéressées par le fait que tu veux, si j'ai bien entendu et bien compris, faire du conseil en environnement. Où est-ce qu'on peut te trouver ? On peut te trouver sur LinkedIn très facilement, tapant Véronique Haddon. Oui. Surtout là. Après, j'ai un Facebook que je n'utilise plus, un Instagram qui est plutôt perso que je n'alimente pas beaucoup. Par contre, il y a un autre compte Instagram lié à un site Internet qui est certainement intéressant pour ceux qui s'intéressent à la voie de demain qui s'appelle C'est bon pour la planète où on donne toutes les deux des astuces pour une écologie au quotidien, on va dire. Alors, tu dis toutes les deux. Moi, je vais simplement préciser que ça a été toutes les deux et c'est beaucoup, beaucoup plus toi aujourd'hui que moi. Moi, je viens de manière en surfaçage. Tu as écrit énormément d'articles sur ce blog, donc c'est bon pour la planète.com. et on mettra sous la vidéo les liens pour te trouver. C'est toi aujourd'hui qui es leader sur ce projet. Donc, voilà. Et c'est chouette de te passer le relais progressivement. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, ma fille ? Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Oui, c'était vraiment une belle expérience et je la conseillerais non seulement pour les apports en connaissances, en savoir-faire, de méditation, de développement personnel, mais aussi parce que, franchement, c'était des bons moments et j'ai rencontré des belles personnes. Même si je n'ai plus de contact avec elles, ce qui est un choix d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire, mais j'en garde des très bons souvenirs. Donc, merci. Je t'en prie. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette voie de demain et de partager ces connaissances avec toi. Merci beaucoup. Si tu as envie de suivre le même chemin et cette voie VOIE pour porter ta voie VOIX aussi dans le monde de demain, tu peux naturellement t'inscrire. en permanence tant qu'il y a de la place, la possibilité d'intégrer cette voie de demain qui est aujourd'hui sous une forme un petit peu différente, mais qui donne plus de liberté finalement puisqu'il y a plus de vidéos. Donc, tu peux la suivre quand tu veux. et puis, bien entendu, il y a toujours ces réunions de groupe que l'on fait sur Zoom avec beaucoup de partage et d'énergie au travers de ça. Donc, tu trouves sous cette vidéo tous les liens pour rejoindre cette voie de demain. Merci à toi de nous avoir écoutés. Merci à toi, ma fille. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je t'invite, si tu le souhaites, à faire tout ce qui va bien pour voir les prochaines vidéos, t'abonner, mettre des likes, enfin, tout ce qui va bien. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.